Salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Empire Total War avec le Royaume d'Espagne donc l'épisode numéro 20 si je ne me trompe pas. Donc l'épisode précédent j'avais attaqué une flotte portugaise qui avait fait un blocus sur mon port principal donc j'ai pu capturer des quatrième rang et des cinquième rang. C'était une bataille assez compliquée. Ensuite j'ai attaqué une flotte génoise si j'ai bien de mémoire. Je ne sais plus trop en fait. Et là maintenant on va attaquer une flotte vénitienne c'était celle qui avait débarqué leur troupe et vous voyez que c'est constitué principalement de Indiemen. La plus grosse menace pour moi ça va être le cinquième rang qui est ici. On a un sixième rang qui se balle là. Mais ce qui va être aussi très dangereux c'est qu'en fait ça va être la masse en elle-même qui va être dangereux. Parce que même si les Indiemen ne sont pas des navires très forts et résistants niveau coq, disons que voilà si on engroupe tout ça il y a une sacrée puissance de feu et ils sont deux fois plus que moi. Mais bon voilà enfin j'aligne quand même de gros vaisseaux de ligne. Je vais essayer de tenter quelque chose. Enfin j'avais imaginé un truc pour faire cette bataille. Je vais tenter un truc, on va voir. Et on se retrouve tout de suite pour la bataille. Et on commence donc vous voyez que j'ai disposé mes navires assez bizarrement. Eh oui. Alors attendez. Vous partez ensemble vous merci. C'est parce que... Alors déjà que le vent part sur la gauche. J'espère qu'il ne va pas tourner le vent. C'est parce que j'ai une idée en tête. Alors je sais pas du tout si ça va marcher. Je vais voir. Alors on a le cinquième rang qui est tout devant. Et là vous voyez que je vous fais une belle ligne. On a les galères qui sont sur le côté. Et je vais essayer de prendre le vent à mon avantage. Euh... Ouais. Faut essayer de tenter un truc. Après je ne dis pas que ça va marcher. Déjà ma première cible ça va être le cinquième rang. J'aimerais bien vraiment me débarrasser du cinquième rang. Je vais mettre ça comme ça. Ce qui est pour moi le plus dangereux. On va un peu augmenter le temps. Je ne sais pas ce que font les navires. Ah ouais d'accord. Ça ça me plaît ça. Alors... En fait si j'arrive à le démater lui, ça serait parfait. Et là je vois qu'il a pris du vent aussi. Et ça serait cool que mes navires suivent un peu. Parce que lui il est quand même assez rapide. Ce qui me fait chier c'est les galères qui peuvent tirer devant aussi. Putain si je me prends des tirs de ce bateau là... Attends je ne suis pas à la limite là ? Je suis juste à la limite quoi. Merde ! Et je crois qu'il peut tirer plus... J'ai dit je crois qu'il peut tirer plus loin que moi donc je crois que j'ai une plus grosse... Je peux tirer beaucoup plus loin que lui. C'est peut-être l'avantage que j'ai. Est-ce que toi tu peux pas tourner comme ça un peu là ? Ouais d'accord ça c'est bien. Merde ! Ah mon dieu ! Outsch ! Ça ça fait mal. Ce que j'aime pas du tout c'est que là il se trouve sous le feu ennemi. On va se casser vite fait. Merde ! Oh la 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 c'est quoi le 6ème rang ça ? Oh merde ! Non ! Je suis un peu n'importe quoi. Non 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 mais je choisis que lui. Vas-y éloigne toi. On va profiter pour s'éloigner. Franchement qu'on a la moitié qui part dans l'eau. Je peux lui faire une dernière salve comme ça en espérant. Je pourrais pas le démater juste un petit mât quoi. Allez là ! Le vent souffle ! Par contre toi tu peux tirer comme ça. Bon bah ils font pas ce qu'ils veulent donc je vais amener ma flotte. Hop ! On avance. Je voulais en fait qu'ils foncent dessus que je puisse faire un tir comme je voulais mais apparemment ils veulent pas tirer dessus. Et là je vais me prendre des tirs dans la gueule. Ca va être super. Allez ! Pour ça je voulais utiliser la vitesse de ces petits navires juste pour démater ce que je voulais. Parce que l'avantage c'est qu'ils se suivent en ligne. Alors je pense que la bataille va être très très longue. Le truc c'est que je risque de perdre beaucoup de navires donc c'est pour ça que je vais pas prendre de risques. De toute façon la bataille peut durer un épisode, c'est ça qui est marrant. Et après j'enverrai mes gros navires aller me faire tout ça parce qu'ils sont pas très résistants au niveau coq et je pourrais facilement me les faire. Et le vaisseau amiral c'est vraiment le premier que je dois me faire. On va passer comme ça. Toi aussi tu vas passer comme ça. Voila. Merde. je pensais à être plus en ligne de mire mais en fait je suis toujours aïe 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 vite esquive esquive bon ça sert à rien éloigne toi parce que là il tourne en rond là pour le plaisir pourquoi il est si lent lui Surtout que je m'éloigne. Il faut que je coupe la route en fait, il ne faut pas que je sois dans cette ligne comme ça. Il faut toujours que je sois devant lui mais c'est compliqué parce qu'il n'arrête pas de tourner pour être face à moi. Il faut que j'arrive au moins à lui retirer un mât. C'est ces deux navires qui me font chier, le sixième rang et le cinquième. D'accord, ça c'est ça et toi tu es avec lui. Allez feu ! Voilà. Faut moins que je reste toujours dans sa limite comme ça. Ce son moral est quand même en hausse mais il y a de beaux trous dans ses voiles. Ah j'ai fait un mort, il y en a un qui s'est fait décapité. Je pense qu'il va recharger là. Oh ça va être long ça. Si mes gros navires sont là-haut alors le temps qu'ils arrivent... On va tester comme ça un tir manuel. Manual ? Voilà c'est dur. Attendez. 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 Heuuu ! What ? Il faut demi-tour ! Il faut demi-tour ! Fuyez ! Oh punaise ! Il tourne lentement ! Regardez-moi cet escargot là. Oh ! Il y a un truc à sauter ! Par contre moi aussi je vais sauter ! Je vais sauter ! Ouiiii ! Le mât avant est tombé. Ah c'est là qu'on panique les mecs. Hé 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 ! Et ça c'est quoi ça ? C'est un brique qui vient semer le trouble. Allez, 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 tourne ! Ah vous voyez que là ils sont tous en train de se disperser. Parce que il y a l'autre qui a du mal. Allez, tourne comme ça toi aussi. Tu vas essayer de le démater le petit là. Qui veut faire sa loi. C'est quoi ça ? C'est un brique ? Ouais c'est un brique. Allez, tourne ! Tire croisé ! Ah il y a le 6ème rond là qui a me cassé les couilles. Ouf ! Merde ! Merde et merde et merde ! Ça y est je l'ai perdu lui ! Ah ! Je croyais que lui il a perdu un mât ! Eh bah non, il a pas perdu une mât ! Ce que je veux c'est éloigner toute la flotte. Voilà, la flotte là vous voyez, toute la flotte qui se ramène là. C'est bon, ils arrivent au contact avec mes gros navires. Et là, j'ai envie d'éloigner toute la flotte du 5ème rang je veux dire. Et maintenant, je pense que les gros, ils vont pouvoir s'en sortir. Et je vais me mettre pour le vent. Et là, eux je leur fais des tirs de cannonry classiques. Ah le brique qui part. Non, 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 non. Fais pas le con, fais pas le con. Allez, continuez comme ça. Eh non ! Toi là ! D'accord, t'es en train de faire le con et j'aime pas ça. Non, non, non. Tout droit, tout droit, tout droit. Toi aussi, tu peux continuer. Alors, comment ça se passe là ? On se tourne, on se tourne. Ouah, ça fait mal à la coque ça. Regardez. Ouah, bout portant. Ça c'est quoi ça ? Un diamant. De toute façon, c'est que des diamants. Allez messieurs, on accélère. C'est chaud. Alors là, c'est le sixième rang qu'il faut absolument qu'on arrose. Voilà. Toi tu vas tourner. Et toi tu vas avancer. Allez t'avances, 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 t'avances. Ça c'est quoi ça ? C'est une brique. Ok. On tourne. Allez écoute. Toi tu vas me faire un truc. Si tu vas te faire mi tour, tu vas t'occuper de ça là-haut. Ouah, 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 c'est bon et on se calme avec mes navires là. C'est un peu le bordel, je suis désolé. Il faut que je gère les navires un par un. Et là je ne peux pas me permettre de faire des... Des... Des tirs... Ouh, punaise, c'est le bordel. C'est le vrai bordel. Est-ce que toi tu vas arriver à passer entre ces navires là ? C'est le foutoir là. Une grosse bataille navale. Voilà, il y en a plein qui abandonnent. Vous deux, vous continuez à passer comme ça là. Ça les démate. Comme ça, ils perdent du moral. Où j'en suis moi ? Toi tu passes comme ça. Toi tu passes comme ça. Bah toi tu vas passer entre. Je te dis... Allez, passe, entre. C'est quel navire celui-là ? C'est mon navire, c'est mon navire. C'est un... C'est le Saint-Baptiste. C'est un... 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 Quatrième rang. Ok. Toi tu fais demi-tour. J'ai pas envie de te retrouver. Pour... Putain c'est le bordel. Wouahouh ! Toi tu continues tout droit. Olalalalala. Attendez, je sais plus qui est à moi. Ok, continuez-vous. Euh... Il m'a ira le passage. Ils m'ont bloqué les salauds. Je veux passer. Tu passes comme ça et toi tu le suis. Vous, ça va. Alors toi, ah oui toi. Non, 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 tu pars du mauvais sens. Bien, bien, bien. C'est lui que tu dois viser. Il y a des navires qu'on subit quand même. Moi aussi j'ai le subi, je ne vous le cache pas. Lui, c'est bien, il va pouvoir tourner autour. Ah merde, j'ai un navire. Il se chauffe pour ma gueule. Je ne vous le cache pas. Regardez-moi ça. Il y a un navire qui est explosé. Wouahouh. Wouahouh. Tu fais demi-tour. Toi, tu vas comme ça. Wouahouh. J'ai des navires qui... Ils ont du mal là. Je ne sais plus où j'en suis. Il est où le... Ah, le cinquième rang, il est en train de se... Il est en train de se rendre. C'est bien ça. Oh non. Non. Il ne faut surtout pas que... C'est quoi ça ? Oh, c'est le vaisseau de l'amiral. Oh merde. Non, mais ne le coulez pas. Ne le coulez pas. Allez, fais demi-tour là. Merde. Ou de ce côté-là plutôt, si tu veux. J'ai perdu une navire, je crois, qu'on coulait là. Il est où ? Ah merde, je suis en train de le perdre aussi, mais... Non. Tu vas voir. Mais, tourne. Tourne. Allez, recharger. Je vais faire des tirs-bours portants. Non. Il a du mal. C'est lequel, celui-là ? Merde, c'est celui-là. On va faire ça, là. Allez. Allez. Oh putain, il s'est rendu. Enfin, il se barre, quoi. Oh, c'est de misère. Oh, c'est de misère. Et lui, il s'est rendu. Ah, j'ai encore lui, là. Je l'avais oublié, celui-là. Allez, fais demi-tour, toi. Toi aussi, fais demi-tour. Et toi aussi, fais demi-tour. Oh là là là, ils sont tous sur moi, quoi. Quand je vous ai dit que les endiamions ne sont pas forts, mais alors en ombre. Ah putain, je suis en train de le perdre, lui aussi. Il fait chier. Bon bah, messieurs, il va falloir ruser. Ah, attention, il revient dans la course, lui. Attendez, 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 attendez. Feu ! Ils sont tous en groupe, là. Il faudrait que j'ai une bombe arbre. Une bombe arbre et que je tire dedans, quoi. Bon, lui, il s'est enfui. Bon, je suis en train de les démater. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Ils sont en train de s'enfuir, on dirait. On fuit ! On dirait qu'ils sont bloqués, quoi. Ah, il y a lui qui revient dans la course. Alors, vous savez quoi, je vais prendre le vent. Il y a un truc qui s'est cassé la gueule. Ah, il y a une galère qui a coulé, je crois. Ça, c'est quoi, ça ? Ok, lui aussi, il y a une galère qui est en train de... Ok, bon. Bon, alors, laisse-les là-haut, dans leur délire, là. Vas-y, tourne-toi, 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 tourne-toi. Pfff, chaud, quoi. Allez, dématelé. Ah, d'accord, il n'a que deux canons. Ah oui, il ne reste plus que six canons sur 18. Oh, ça fait mal. Ah, merde, je l'ai aussi perdu, lui. Je ne vais jamais m'en sortir. Il m'en reste encore pas mal à foutre en l'air. Ah, bah, lui, je l'ai perdu, définitivement. Adieu. Putain, mais lui, là, il ne veut pas... Attention, attention. Fuuuuh ! Eh, merde. Oh, merde ! Non ! Non ! Non ! Ils ont perdu leur navire amiral et ils me cassent toujours les noix. C'est quoi ça là-haut, navire de commerce, feu ! Allez tire-moi là-dessus, voilà ! Sinon on va tirer des boulets classiques, qu'est-ce que je vous dise. Bon la bataille commence à être très très longue. Ça fait déjà 20 minutes de bataille. Bon, moi ce que je vous propose c'est de suivre une ellipse, je vais arriver à la fin de la bataille, comme ça vous verrez si j'ai perdu ou gagné. Comme ça, ça ne fera pas une vidéo d'une bataille de 30 ans. Parce que là c'est bien parti. Allez, à tout de suite ! Oh my goodness ! Bon bah voilà, on se retrouve. Alors j'avais toutes les chances de gagner et non, j'avais une défaite de justesse. Parce que sous le nombre ils m'ont vraiment eu ! J'ai eu un navire qui a explosé, j'ai un cinquième rang qui a coulé, j'ai eu plein de navires qui ont coulé. J'aurais quand même détruit pas mal de navires, mais sous le nombre ils m'ont quand même lapidé. A la fin j'avais plus qu'un quatrième rang et j'essayais de les avoir en les dématant un par un. Le problème c'est que j'arrivais en fin de map et je crois que j'avais pas fait gamme et je crois que je suis sorti de la map et forcément pour eux ça a été une défaite. Malheureusement. Ah, tristesse, tristesse et tristesse. Ah mince, j'espère que je n'ai pas perdu énormément de navires. Là ça va être problématique. J'aurais vraiment perdu un cinquième rang, ça c'est sûr et certain. Ah d'accord. Il m'en reste plus que deux, j'ai perdu toute ma flotte. Ouais ! Alors j'en ai perdu cinq. Ils m'en ont capturé deux. Et lui il n'en a perdu que deux, dix-huit restants. Oh punaise. Attends, 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 il a capturé quoi ? Il a capturé mon navire amiral. Oh mon dieu, il a capturé un quatrième rang et un cinquième rang. J'y crois pas. En fait le mec il n'a perdu aucun de ses navires. Ils se sont tous rendus, il n'y en a aucun qui a coulé quoi. Il n'y a que les miens qui ont coulé. C'est super, je suis content. Bon, bah voilà, c'était une déculottée. J'ai perdu ma belle flotte qui était ici. Et il va falloir maintenant que je la reconstitue. Ça veut dire que le galion il va remonter. Parce que là, ici j'ai rien quoi. Ah, ça fait chier. Alors là je veux dire que ça me... Ça me fait vraiment chier parce que... Qu'est-ce que je peux construire dans mes ports ? Je peux construire que des galions et ça me coûte... Euh... Attends, ça coûte combien cette connerie là ? 1061. Ça me coûte 1061 à construire alors que je gagne 1719. Ah merde ! Alors ça c'est la merde ça. Bon bah on va passer de tour. Ah j'y crois pas. Ah là 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 là. Je pensais gérer, gérer mais... Ça a été... Bah en fait... Mes navires sont partis tous un par un quand ils étaient dans la grosse mêlée là. Et en fait quand j'ai perdu mon navire amiral après c'était la fin. Mais le problème c'est que eux aussi ils ont perdu leur navire amiral. Par contre niveau moral, ils sont restés bien... Bien au top parce qu'ils étaient en plus grand nombre. C'est dommage que je n'avais pas des navires bombardes. Mais quand ils étaient en... Vraiment en gros tas là, ça aurait fait très très mal. Même des navires fusés là, voilà, ça a été la fin pour eux. Mais euh... Je vais accélérer le temps là. Mais euh... Si j'avais bien un truc qui était fort chez moi c'était ma marine. Et là euh... Je n'ai plus de marine quoi. Il me reste plus que des briques et des avisos. Eh oui bah voilà. Salopard quoi. Et il y a encore cette flotte du Portugal qui me gaffe. Non, 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 non. Alors tu sais toi je vais te faire en automatique. Même si ça me fait chier de le faire. Oui. Et pour vous... Et pour l'avouer c'est que la bataille avec la... Contre... Venise, je l'avais testé en automatique et j'avais gagné en fait. J'avais perdu beaucoup de navires mais j'avais gagné. Et là je l'ai perdu. Ok j'ai perdu aucun navire, c'est cool. Ah mais non, c'est pas possible ! On se retrouve, j'ai dû faire une petite coupure. Donc on était encore à cette deuxième tentative des génois avec leurs 3 bateaux. Et euh... bah je peux la faire aussi celle-là en automatique. Le risque que je perde ces deux navires. Bon, mes six aimants sont toujours là. J'ai perdu zéro navire, c'est cool. Et eux, il leur reste un seul navire. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oh punaise, regardez ce qu'il y a là-haut là. Paris qui est en train de se faire assiéger par... Par les génois ! Oh non, elle est où l'armée française là ? Il y avait une grosse armée à Paris et elle a disparu. Oh non, elle est franchement super. Mes seuls alliés, ça ne va pas le faire là. Oh finaise ! C'est le bordel. C'est vraiment le gros bordel. J'ai perdu ma principale flotte. En Méditerranée. Il y avait des terres inutilisées... Mon canon à SIDEX, ça c'est cool. Oh ! Faction a été détruite ! ... ... ... ... ... ... ... ... R.I.P Cette région a été détruite, cette région a été prise par l'ennemi, par Gênes. Oh la 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 la, c'est misère, en plus on peut même pas libérer les nations dans l'Empire Tétaloire. Si je reprends Paris, ça sera à l'Espagne, je pourrais même pas libérer les français, et je parie que ça s'était pris par la Hollande. Et bah oui, c'était trop beau pour être vrai. Une nouvelle nation émerge, le Québec ! Youpi ! Vive le Québec libre ! Et toutes les autres c'est le bordel, c'est les rebelles. Et nous mon prêtre cardinal, va voir ce qu'il se passe ici. Va me faire des espionnages. Ça va peut-être intéressant de les capturer ça, des trucs rubelles. Euh, bon, vous vous rendez compte que je n'ai plus aucun allié. Quand je dis allié, je sais que je n'ai plus aucun. À part la nouvelle Espagne, mais euh... Car le Québec, est-ce que je pourrais pas être, on pourrait pas être pote ensemble ? Demande un accord commercial. Quoi ? Attends, vous êtes français, enfin en francophone. Attends, t'es pauvre et t'es fragile. Tu vas pas me faire chier ! Euh, je te demande un accord commercial et je t'offre une petite technologie. Allez, pour faire plaisir. Genre ça... Putain, ça bug ce truc. Ça, ok ? Avec euh... Avec... Avec... Allez... Non, mince. Je me suis goé, désolé. Prendre ça. Et ça. Voilà. On a fait du commerce avec le Québec. Ça, c'est bien. Euh... Et j'aimerais bien qu'on soit allié aussi, peut-être. Non, peut-être que... Non, ça te... Euh... Il y a une alliance, tiens. Bon, ok. C'est encore trop tôt. Je comprends, c'est trop tôt. Ah... Ça devient compliqué. Je peux même pas faire de commerce avec eux, ils ont plus de port. C'est... La Béryzina. Comment ça se passe en Europe, là ? Ah ouais, la Polonie-Tianie, ils sont en train de bouffer la Russie. La Suède aussi. Il y a l'Autriche qui est toujours là. D'habitude, ils disparaissent. Empire Ottoman, toujours là. Il va falloir que je... Il faut que je répare encore ces bateaux, c'est chiant. Il y a ces Portugais, là, qui énervent. Voilà. Alors, je gagne combien par mois ? 2685. Bon. C'est pas mal. Il va falloir que je refasse. Bon, je sais que ça se fait pas, mais il faut que je fasse un gagnon, là, absolument. Il faut que je répare ces navires, absolument. Putain, il a subi, la flotte, là. Ouais, je me disais bien aussi, ils étaient plus... 3 746. Rien qu'avec le piratage, je suis monté de... Je sais plus combien, mais... Ça se pèse vite. C'est important. Cette flotte-là, j'espère qu'elle va pas m'emmerder. Putain, ils ont pris mes deux navires. Oh ! Je suis vénère. Je me vengerai, Vanille. Je me vengerai. En même temps, il y a beaucoup de nations auxquelles je vais devoir me venger. Ici, ils ont quoi, là ? Il faut que j'aille les capturer. Il faut que j'aille les capturer. Le problème, c'est que j'ai aucune unité full. Et j'aimerais bien... J'aimerais bien qu'elle soit full. Je n'ai pas d'argent pour qu'elle soit full. Ça, c'est trop drôle. Euh... Bah... Toi... Ah, mais d'accord. Toi, tu subis. Il faut que je me démarrage de ces portugais, là-haut. Je ne peux pas le réparer. C'est... Non. 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 Ce sont au moins 400 à chaque fois qu'il y a une montre. Guérir Rousse. Je n'aime pas du tout les Guerreros. Je n'utilise jamais les Guerrer Rousse. Et tous ces trucs à réparer. Franchement, je vais investir de l'argent. Je vais réparer parce que .. C'est .. Misère. la voie qui se palit. Pourquoi je suis en guerre contre eux ? Je m'en fous, moi. fait la paix, allez et non mais je veux bien qu'on ait une annonce militaire mais c'est tout et bah va te faire voir gêne non par contre eux je les déteste tellement que je ne ferai jamais la paix contre eux les provinces unies allez une petite paix ah bah non en fait je ne peux pas peut-être la grande bretagne l'autriche, l'autriche je m'en fous je n'ai rien que je veux oh merde ils me détestent tous tellement que bon ok ok d'accord si c'est comme ça je vous tuerai tous quand je peux mais je vous tuerai tous ça c'est bon sauf j'ai passé j'ai passé j'ai passé j'ai passé c'est super on va passer de tour yuppi j'espère que les génois ne vont pas encore m'envoyer de navire parce que là ça ne va pas le faire du tout je commence à en avoir marre je commence à en avoir marre oui bien joué bien joué nouveau métrique vas-y emmerde les je ne peux compter que sur toi c'est là qu'il y a des putain de flotte je vais me faire une flotte de galions les bateaux indestructibles et voilà ah mince j'ai oublié de voir ce que je recherchais comme technologie ah là 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 c'est pas possible ça bon allez de toute façon on va bientôt se quitter parce que la bataille était longue la première bataille même si elle n'a pas été victorieuse la honte vas-y termine le voilà tu l'as capturé en plus c'est bien ça et et je ne sais pas je ne sais même plus ce que je voulais dire et voilà la bataille a duré quoi 20 minutes 23 minutes à peu près donc ça prend une bonne partie de l'épisode et ça me fait chier de ne pas avoir gagné ils ont encore plein de navires les génois et l'autre il me fait du piratage les chiroquis vont attaquer les rebelles ouais vive le Québec ça revient des Hollandais agent recruté où ça la construction de plantations c'est un professeur elle est où l'école ici déjà oh elle est là elle est revenue grâce au commerce international elle est là c'est vrai qu'il y a encore un pourquoi je peux pas te prendre toi il y a un foufis là ou quoi voilà on va voir du hell oh la va j'ai donc tout ça les portugais what non non je vais faire de la recherche un temple de la culture c'est ça que je recherche et ça me fait quoi ça déjà Vigosa conseil maritime chantier naval ouais 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 on va faire ça il me faut refaire une flotte impérativement et ça ça me fait quoi ce truc là ah oui il faut que je répare ça je l'ai pas déjà à Madrid ce truc ah non j'ai celui là et ça coûte combien la réparation pour ce truc bon allez hop on va le réparer ça sera fait euh bah euh je peux rien faire ça ça me coûte combien 1400 ouais bien bien joué ça ça me coûte 300 et ça ça me coûte 1800 bon on va le réparer dessus là hop ah j'ai vu le faire ici c'est vrai que j'aimerais bien développer mon industrie mais alors je n'ai rien pour la développer alors déjà déjà en priorité on va faire ça je suis obligé de faire cette armée 291 270 316 500 on a tout qui passe et 439 est-ce que je peux recruter des trucs d'accord ah putain ils sont les endroits d'impôt eux oh ah bah d'accord ah bah ouais d'accord non il faut hacker les mecs j'ai besoin de thunes moi et eux sont non ça va ils payent ils payent alors euh attendez attendez je ne sais plus ce que je voulais faire misère misère de misère euh ouais non je vais laisser ça ici et cette marine j'aimerais bien la faire fusionner avec les autres mais toi toi faut que je te répare toi t'es mal en point 149 voilà toi aussi t'as morflé 125 bon ça remène de la flouze c'est marrant qu'ils ne bougent pas leur flotte eux c'est pour me narguer c'est ça non mais attends lui j'oublie depuis tout à l'heure mais vas-y vas voir ce qu'il se passe là-bas hop un peu de repérage et euh ensuite on va aller faut vraiment que je refasse une armée ici que j'aille me faire ces îles il y a quoi là-dedans le problème c'est que je peux pas me faire d'infanterie de ligne et ça coûte 3000 bon bah je crois que la prochaine paye ça va partir là-dedans en 5 tours aussi aïe 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 alors qu'est-ce qu'il y a ici il y a que des paysans les shiroki je suis sûr qu'ils vont les capturer c'est obligé déjà que ça ça va tomber au moins des québécois c'est obligé ah il y a des terres neuves aussi il y a peut-être des trucs que je peux aller me faire il faut que je fasse une armée c'est ça le problème il faut que je fasse une armée parce que là il me reste que il me reste que ça mais je n'ai pas d'argent pour les reconstituer en plus parce que là il faut que je me fasse des canons si je fais ça ça me fait 5 tours ça va me débloquer ah les obusés ça va me débloquer infanterie de ligne je crois que l'obusé j'ai pas encore la technologie infanterie de ligne cavernerie coloniale ça ça serait déjà pas mal donc on va se retrouver dans le prochain épisode on va se laisser sur une attaque parce que je vais aller me farcir les portugais hop là donc voilà on va se laisser ici 724 contre 382 bon bah celle là je pense que je vais faire parce qu'en plus ce sont des j'y réguliers contre avec des artilleries montées et ouais bon donc voilà j'espère que cet épisode vous a plu bon bah on a perdu j'ai perdu la bataille navale contre Vénise mais c'était qui tout double j'avais une fois en chance de remporter le truc mais c'était un peu le bordélique il y avait des navires partout j'ai essayé de rattraper le coup hors caméra mais j'ai pas réussi et après je suis arrivé hors map et là ça a été fatal pour moi et ensuite il y a eu les genois qui sont encore venus m'emmerder j'ai réussi à repousser leurs petits raids même si mes navires ont un peu pris cher mais le plus désastreux c'est que j'ai perdu ma grosse flotte que j'avais donc j'avais quand même des 6ème rang des 4ème rang et des 5ème rang je les ai totalement enfin totalement perdu et le pire c'est que les Véniciens les ont capturés et bah voilà n'hésitez pas à commenter partagez à liker mettez des commentaires pour dire ce que vous en avez pensé bah on se retrouve la prochaine fois pour bah pour cette fois-ci une bataille navale une bataille navale non pour cette fois-ci une bataille terrestre et je vais aller enfin enfin on va terminer avec cette armée portugaise et j'espère qu'au prochain épisode aussi je vais en finir avec les portugais qui se trouvent en Tunisie qui ensuite bah quand j'aurai terminé avec eux les flottes portugaises vont disparaître donc ça va m'enlever carrément une grosse épine du pied et je pourrai ensuite commencer à m'occuper de mon économie parce que ma prochaine cible sera les genois parce que voilà ils ont pris la France les genois commencent à être une grosse grosse menace pour moi et ils me font chier depuis un petit moment donc mes prochaines conquêtes ça sera sur eux sur Gênes et et tout ça donc voilà on se retrouve au prochain épisode allez ciao tout le monde